Je m'en dis, Père, que la paix soit sur vous. Donc, le sujet revient souvent sur la divinité de Jésus, qui revient de plus en plus. D'abord, avant de commencer vers 6, la conception de Jésus sur les chrétiens de l'État unique. Il y a des chrétiens parmi nous, et parmi vous actuellement, qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Et vous, vous croyez à la divinité de Jésus. Les Juifs maintenant mauditent Jésus, et les musulmans disent que Jésus s'appelle l'Envoyé de Dieu. Mais comme les Français le disent souvent, un bon point n'était pas, comme l'imam Montaigne le dit, c'est de l'interroger lui-même, où Jésus a dit je suis Dieu, ou bien un verset qui fait allusion à sa divinité. Je vous attends sur ce propos, et on reviendra sur le L. Je vous écoute, Père. Puisque les musulmans, chaque jour, ils nous posent la même question, les musulmans nous posent chaque jour la même question, même question, même question, chaque année, chaque année, ce n'est pas seulement les musulmans, même les bouddhistes. Un bouddhiste, lorsqu'il veut attaquer un chrétien, il nous pose la question sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Lorsqu'un hindou, les hindous hindouistes, les hindous de l'Inde, lorsqu'ils veulent attaquer les chrétiens, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Donc vous tous, votre dénomination commun, dénomination commun, les hindouistes, les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les chintoïstes, tous, lorsque vous nous attaquez, vous nous attaquez sur la divinité de Jésus. C'est ça votre question. Maintenant, si nous parlons, si nous parlons sur la parole de Dieu, lorsque je vais répondre aux musulmans, j'ai toujours conseillé aux chrétiens, si tu débats avec un musulman, il ne faut pas utiliser seulement la Bible. Moi, je n'utilise pas seulement la Bible. J'utilise la Bible et j'utilise, donc, comme on disait, la carotte et le fouet. La carotte, c'est la Bible, la parole de Dieu. Le fouet, c'est le Coran. Je prends le Coran pour fouetter bien les musulmans. C'est ce que je fais. Mais si nous parlons entre nous, chrétiens, comme si je débats avec un témoin de Jéhovah, je vais utiliser seulement la Bible, seulement. Ça, c'est entre nous. Un témoin de Jéhovah, ou bien peut-être un catholique, un presbytérien, si on parle sur des questions théologiques, sur la Bible, je ne vais utiliser que la Bible. Mais si un musulman vient, puisqu'un musulman, lorsqu'il vient te poser la question sur la vérité de Jésus, il ne veut pas connaître. Il vient pour se moquer. Les musulmans sont des moqueurs. Il vient pour se moquer. Se moquer de Jésus, tout ça. Puis c'est la mission même de l'islam, la mission de Mahomet. Mohamed, lorsqu'il est venu, sa mission, c'était de dénigrer Jésus, de mépriser Jésus. Tout le Coran a été conçu pour mépriser Jésus, mépriser la Bible, et se moquer des juifs, les insulter. C'est ça la mission de Mohamed. Alors, lorsqu'ils viennent, on doit leur faire montrer ça, dans leur livre, pour qu'on puisse repêcher quelques musulmans, les faire sortir de l'islam. Alléluia. Et pour commencer, moi, je vais, dans toute mon allocution, j'ai fait des présentations. Des présentations de la parole de Dieu. On projette les Écritures. On ne parle pas sans preuve. Tout ce que nous disons, on montre ça avec des preuves. S'ils nous posent la question, de leur montrer, si Jésus est Dieu. OK. On va dans les Saines Écritures pour voir qui est Jésus. On va voir la présentation de qui est Jésus. Alléluia. Alors, nous allons partir dans un premier livre. OK. Un livre que je donne, de prime abord. C'est le livre de mon apôtre bien-aimé, Saint Paul, Saint Paul de Tarse. Alléluia. Romain, nous partons d'un livre de Romain, au chapitre 9. On va voir comment est-ce que Saint Paul de Tarse. Ça, c'est Saint Paul de Tarse. Notre apôtre bien-aimé, l'un des grands apôtres, les grands apôtres Paul. Romain, j'avais un, mon pasteur, mon pasteur, le pasteur Kazadi, à Wakalinga, il appelait Paul, il disait, les grands apôtres Paul. C'était un grand apôtre. Nous sommes dans le livre de Romain, Romain au chapitre 9. Oui. Romain au chapitre 9. On peut commencer au verset 3. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème. Je veux être maudit. Anathème, c'est maudit. Il dit, si je dois choisir. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème, si c'est possible, et séparé de Christ. Il parle au conditionnel. Si je dois être séparé. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Mes parents, selon la chair, qui sont israélites, les juifs, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Ici, nous voyons, Paul nous dit que le Christ, celui Dieu, béni éternellement. Il est issu selon la chair. C'est cette écriture qui nous montre que Jésus-Christ est Dieu parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'écritures, mais je commence avec ça et je te passe la parole. Ok. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Le pasteur d'abord dit que le courant venait dénigrer Jésus. Wow! Le nom de Jésus est cité plus de 72 fois dans le courant et le courant venait dénigrer la Bible. On fait des éloges de Jésus dans le courant. Vous voulez prendre des versets dans le courant pour montrer la divinité de Jésus et vous dites qu'on a dénigré Jésus dans le courant. Mais comme on n'est pas dans ce sujet, je retombe sur vos propos dans Romain 9 Jésus la vérité en Christ. Je ne comprends ma conscience me rend témoignable par le Saint-Esprit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ mes frères et mes parents selon la chair et selon vous. Je veux dire que Jésus Christ est Dieu. Wow. D'abord un, l'apôtre Paul ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. La preuve. Je voudrais que vous lisez 1 Corinthiens 11 le verset 3. S'il vous plaît, 1 Corinthiens 11 le verset 3. Non, 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 non. Avant d'aller là, comment est-ce que tu comprends ce verset ici au verset 5? Tu as lu le verset 5? Tu comprends ce que ça veut dire? Vous avez dit, il est écrit quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon les chers. Vous avez dit que ce passage montre ici la divinité de Jésus. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je dirais que non. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit. Termine l'écriture que j'ai donné. Quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chers qui sont israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et le patriage et qui est issu selon la chers et qui est issu selon la chers le Christ qui est au-dessus de toutes sortes Dieu bénit éternellement Amen Amen C'est ça mon écriture Amen C'est ce que j'ai donné Avant de reprendre avant de reprendre à ce chapitre de Romain Pasteur Oui Paul l'apôtre Paul n'a jamais connu que Jésus était Dieu Mais l'écriture est là L'écriture est là Je peux parler Oui Je peux parler Oui 1 Corinthiens 11 verset 3 Oui L'apôtre Paul dit Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme et que excusez que Christ est le chef de tout homme et que Dieu est le chef de Christ Comment il peut intervenir en disant que Dieu est le chef de Christ il s'en va dans Romain et puis il prouve que Jésus est Dieu encore Nacophoniste qui dit si c'est le cas il sera totalement embrouillé Donc ici pasteur les gens traitaient de de l'apôtre Paul de menteur ils ne croyaient pas à l'apôtre Paul Écoutez C'est là que Allah vous a dit si vous ne comprenez pas les écritures allez chez les gens du livre ils vont vous expliquer Si tu lis l'écriture tu n'as pas compris il faut venir chez nous Si tu as eu vous avez des difficultés pour comprendre n'importe quoi la Sourate Sourate 10 verset 94 je vous dis 10 verset 84 oui 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 Ok Yavudanech vous allez me dire ce que ça veut dire La Sourate 10 verset 94 vous dit ceci Si tu es sur ce que nous avons fait de ça interroge les gens du livre vous devez nous interroger moi vous en savez Ok Je vais vous interroger Pasteur Oui Sourate 5 verset 72 Qu'est-ce que ça veut dire Sourate 5 verset 72 Ok Ok On va y aller On va y aller Pour moi Enseigneur Enseigneur de la parole Sourate 72 Oui Je vais ouvrir la Sourate 72 à la princesse Oui Ne t'en fais pas Oui Je vais te donner Oui Tu vas quitter l'islam Tu vas quitter Amed Je suis très content de toi Amed Tu es encore jeune Tu es encore trop jeune Amed Ça va t'aider à quitter l'islam Sourate 5 verset 60 Ok 72 72 Oui On y va Attends Je suis en train d'ouvrir le verset On va dire On dit ceci Oui Ce sont certes des meilleurs créants Ceux qui disent Allah Allah c'est le Messie Oui Si quelqu'un dit Allah et le Messie c'est un me créant Nous disons ça Puisque Jésus Oui continue Continue Oui Jésus Continue Jésus n'est pas Marie N'est pas Allah Ok Fils de Marie Alors que le Messie a dit Oh enfant d'Israël Adorez Allah Mon Seigneur et votre Seigneur Quiconque associe à Allah D'autres divinités Allah lui interdit le paradis Oui Et son refuge sera le feu Et pour les injustes Pas de secours Expliquez-moi Expliquez-moi C'est pas ça Ce n'est pas ça On continue Nous ne comprenons pas Ce sont certes des meilleurs 73 73 Ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des droits Oui Alors qu'il n'y a des divinités qu'une divinité unique S'il ne cesse de le dire Certes un châtiment douloureux touchera les me créants d'entre eux Alors toute cette surate ici Puisque nous nous sommes là pour vous aider Si quelqu'un te dit que Allah c'est le Messie c'est faux Puisque nous nous ne croyons pas que Jésus est Allah Puisque pour nous Allah c'est une idole ce n'est pas Dieu On ne croit pas ça Montrez-moi Montrez-moi ça Montrez-moi Prouvez-le-moi Fais-la c'est une idole Ah ok Si on fait le On sortira du thème Non 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 Écoutez C'est ça Donc Lorsqu'un musulman vient débattre sur la divinité Ma spécialité à moi je l'amène dans son coran pour le fouetter Je ne débattre Je ne débattre pas comme les autres chrétiens Et ce que je fais c'est à titre pédagogique J'ai fait ça pour éduquer les musulmans et pour montrer comment est-ce qu'il faut débattre avec les musulmans Alors lorsqu'il vient je t'amène la Bible je te présente un verset deux versets et puis tout ça Puisque nous nous ne croyons pas que Allah Allah c'est Dieu Si on dit Allah c'est le Messie Jésus Jésus n'a jamais dit que je suis Allah Puisque nous nous ne croyons pas que Allah soit Dieu On ne croit pas ça On a déjà rejeté Allah Et maintenant les musulmans Allah c'est qui ? Allah c'est une divinité des Arabes qui était adorée Prouvée Prouvée Qui était Prouvée Qui était adorée avant même l'arrivée de Muhammad Avant l'arrivée de Muhammad les Gouraïch ils adoraient une divinité qu'ils appelaient Allah Et cette divinité avait trois filles Allah avait trois filles Al-Kazaf Non non Attends Dans le Coran même c'est écrit la surat An-Najam Surat 53 verset 19 à 22 On dit qu'Allah avait trois filles Il y avait Al-Ad Allah avait quoi ? Vous dites Il avait des enfants Surat quoi ? Surat An-Najam Surat quoi ? Surat 53 Surat 53 Verset 19 verset 19 à 22 Surat An-Najam On nous présente qu'Allah avait trois filles Surat An-Najam Surat 53 verset 19 à 22 On nous parle d'une belle histoire Surat 53 Surat 53 Surat 53 à partir verset 19 On dit ceci que vous en semble des divinités Al-Ad C'est Al-Ad C'est Al-Ad On l'appelait Al-Ad Al-Uza Ainsi que Al-Manat C'est le troisième Ce sont les filles d'Allah C'est race à vous les garçons et à lui la fille Les musulmans Ils ont changé Donc on disait qu'Allah avait ces trois filles Ça c'était la divinité pré-islamique Avant islamique Avant l'ère islamique Avant l'arrivée même de l'islam Puisque l'islam a été un Pasteur Oui Pasteur Oui Pasteur On lit le verset Oui On lit le verset On lit le verset Oui 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 Jusqu'en dessin Et à lever une phrase dans son contexte derrière le prétexte Yes Ok Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas C'est qui descendit ? Et fut deux portes Je peux lire ? Oui Et fut deux portées d'actes ou plus près encore Il se révéla à son seigneur ce qu'il révéla Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu Lui contestez-vous donc ce qu'il voit Il a pourtant vu Lors d'une autre descente près de la Sidrate Oulmoutahar Près d'elle se trouve le jardin La vue n'a nullement dévié ni outrepartait la mesure Il a bien vu Il a bien vu certaines des grandes villes merveilles de son seigneur Que vous ensemble les divinités Lat et Housa Que vous ensemble les divinités Lat et Housa ainsi qu'Amat C'est 3ème outre Je pose la question aux mégrés de Médine parce que regardez la note explicative On dit Al-Lat était adoré à Tahrif Al-Housa qui se trouvait au niveau de Médine sur la mer Rouge Ces fétiches Ils n'ont pas dit les filles parce que Ces fétiches étaient végéraux aussi dans la Kaba Toutes les 3 étaient des idoles Ils n'ont pas dit Allah est une idole Lat et Housa Et puis ça vient du nom Donc pour se moquer ils attribuaient ce nom Al-Lat On dit ce sont des fétiches Pasteur Pas de filles d'Allah Hein Pasteur Oh oh Attends Attends Donc Al Vous ne pouvez pas trouver Oui On a appelé ces déesses On les a appelées Al-Lat Al-Housa Et Al-Manat Al-Manat Mais non D'après D'après Si tu suis très bien D'après Tu as lu la note explicative n'est-ce pas Oui Tu as lu la note explicative Ya Maintenant Si on va On va dans d'autres tafsirs Dans d'autres tafsirs Je te donnais le tafsir d'Ibn Adjaras Kalani Pasteur Ibn Adjaras Kalani A expliqué Pasteur On sorti Pasteur Oui On sorti du thème Oui Le thème n'est pas qui est Allah On parle de la divinité de Jésus Christ Ah Pasteur Oui Oui Dans Romain 9 Oui Vous voulez montrer dans Romain 9 que je suis un Dieu C'est ça non ? Romain 9, 5 Ok Prenez Romain 10, 9 Je vais vous rattraper dans le même chapitre Ok Pas de problème C'est dans le même Oui Pas de problème Pas de problème Romain 10, 9 Oui, oui Ok Ok Vous allez me dire Quel Dieu qui a résisté Jésus Vous allez me dire C'est qui ? Ok 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 C'est pour cela que Je suis là pour enseigner Ok Si tu Romain 19 Si tu confesses de ta bouche Oui, oui Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé Ok Qui a ressuscité Jésus dans ce chapitre ? Dans ce chapitre c'est Dieu Oui, oui C'est Dieu Jésus lui l'est qui ? Ah Je te répète que Jésus est Dieu Tu vois Tu vois ce qu'on appelle Tu connais Mais pasteur Pasteur Attends Tu connais ce qu'on appelle Tu connais ce qu'on appelle l'incarnation L'incarnation n'est pas enseignée dans la Bible Qui t'a dit ça ? C'est les païens de liste dans l'acte des apôtres qui ont adopté cette manière de dire parce que Paul et puis Banaba c'était pas tout précis Non, non Donc après il y a eu l'épreuve Je peux parler Oui La Bible n'enseigne pas l'incarnation Pasteur mais plutôt la manifestation Et puis je connais les deux mots je connais l'essence La manifestation elle refait de l'absolu sans pourtant être l'absolu Si vous vous voyez dans un miroir c'est votre représentation Mais si on passe le miroir on vous a pas tué Mais l'incarnation c'est lorsque Paul quittait un endroit géographique pour s'introduire dans un autre corps Si on a tué le corps on a tué l'esprit en même temps On reste à tuer C'est ça l'incarnation Donc c'est que Dieu est incarné en Jésus Alors pasteur j'ai une question Si tu es un homme comme deux comme neuf Attends Sois calme Sois calme Lorsque tu dis L'incarnation L'incarnation n'est pas enseignée dans la Bible Il ne faut pas Montre-moi l'incarnation Oh oh Attends Montre l'incarnation dans la Bible Tu ne peux pas faire de déclaration fantaisique Toi-même Si tu es calme Je te prouve que l'incarnation se trouve non seulement dans la Bible mais même dans le Coran il y a l'incarnation Ouvrez mon pasteur Ouvrez mon pasteur Tu veux que je commence avec la Bible ou bien avec le Coran Ouvrez dans la Bible Ils sont l'incarnation à l'incarnation Bon d'abord puisque Lorsque on est en train de parler on doit connaître de quoi de quoi de quoi incarner Je donne la définition Oui C'est lorsqu'un corps quitte un endroit ou s'introduit dans un corps sur le corps ou nous situer qui est venu dans le corps à l'incarnation et puis c'est l'hindouiste Ah hindouiste Il croit à l'incarnation Juste Attention il ne faut pas dire hindouiste Parce que vous avez le dictionnaire pardonnez Vous avez le dictionnaire Oui Oui Je sais Cherchez les deux Voilà Incarnation Il y a le dictionnaire Juste Puisque il faut connaître la signification des mots avant d'en parler Lorsqu'on parle de l'incarnation Je connais la signification du mot incarnation par terre Hein Puisque Je connais incarnation je connais C'est ça que je t'ai posé la question sur la définition de l'incarnation c'est quoi Mais tu m'as donné une définition d'après toi je ne sais pas quoi Hein Hein Lorsqu'on parle de l'incarnation ça veut dire quoi Hein L'incarnation Oui Je reprends 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 버� Je reprends Je reprends Je reprends avec C'est ce que les païens d'Élise ont dit. Quand je trouve le passage par la nuit. Non, non, je connais le verset. Je connais. C'est dans l'acte des apôtres. Ils ont dit, ils parlaient à la canoën en disant, les dieux sous forme humaine sont venus parmi nous. Les dieux sous forme humaine. C'est un des païens d'Élise qui croient à cela. Ils ont dit que nous sommes des êtres. Non, ne filme pas la Bible après l'incarnation. C'est la manifestation. Non, non, non. Moi, je parle de l'incarnation, pas la manifestation. Incarnation. Il faut qu'on ait... Il ne faut pas suivre ce qu'on t'a dit. Que les gens parlent à la télévision, sur YouTube. Donc, si tu prends ça, tu commences aussi à parler de ça, sans comprendre les choses. Tu vois, moi, je parle de l'incarnation. Je parle de l'incarnation. Et je vais te montrer que, non seulement, non seulement, dans la Bible, on parle de l'incarnation, même dans le Coran, on parle de l'incarnation. C'est là que je vais. Parce que la incarnation de la Bible, c'est le chapitre 16. Oui, je te donnais. Je te donnais ça. Si les païens, si les païens qui étaient à l'Istre avaient dit, par exemple, que les dieux, ce sont des soins descendus de la souffrance humaine. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas que ces gens-là, ceux qu'ils avaient là, ils avaient juste inventé. Puisque Dieu lui-même s'était incarné plusieurs fois. Il s'est incarné... Pasteur, montre le passage. Allez, non. Oh, pasteur. Ah. Ok, je vais te donner le passage. Nous allons partir dans le livre des Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Ok. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Est-ce que tu as ta Bible? Oui. 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 Ah. 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 Si te souviens. Si te souviens. Quand j'étais à Gentlemen, la définition de la... J'ai dit le corps Lorsque tu parlais de l'incarnation Tu avais parlé du corps Attends Tu vois lorsque moi Lorsque je parle sur la parole de Dieu J'utilise La version de la Bible en grec Beaucoup de versions Beaucoup que tu puisses voir aussi Les écritures que je suis en train de donner Mais ne t'en fais pas On va voir la vidéo On va voir ça tout de suite Je lis Une écriture de la Bible La même écriture de la Bible Colossiens chapitre 2 au verset 9 On dit ceci Car c'est en Christ Que réside la plénitude De la nature de Dieu Incarné 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 L'incarnation est là Là nous sommes dans La plénitude de Dieu Incarné Ils ont dit la plénitude On a dit Ils ont dit Dieu Incarné Ils ont dit La plénitude Ils ont dit La plénitude De Dieu Incarné Ils n'ont pas dit Dieu Incarné En Christ On a dit ceci Car c'est en Christ Que réside La plénitude De la nature De Dieu Incarné C'est plus la plénitude C'est la nature Maintenant Un pasteur Je t'ai lu l'écriture Je vais répéter l'écriture Car c'est en Christ C'est moi Je voulais que ça soit En vidéo Comme ça J'ai lancé des écritures Pour que tu puisses lire Moi j'ai la Bible En grec En latin En hébreu Dans toutes les langues Puisque je lis La Bible Dans toutes ses langues Puisque la Bible Lorsque Jésus était venu Jésus parlait A l'époque de Jésus En Israël On parlait beaucoup de langues On ne parlait pas Qu'une seule langue Il y avait Oui 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 Allô 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 Oui je vous écoute Pasteur Ah vous m'entendez Donc le son ça va Puisqu'il y a une Oui oui ça va Ah Il y a quelqu'un Qui m'a envoyé un message Il m'a dit Si notre live est en direct Ou bien si c'est une rediffusion S'il vous plaît Notre live c'est le direct Nous sommes en direct maintenant C'est Sylvia Sylvia qui m'a envoyé le message Et puis il dit que ça bug Il n'y a plus de son Mais le son passe bien Elle m'a envoyé le message La commission Écoutez Écoutez Moi je lis la Bible Dans toutes ses versions Dans toutes ses versions Je suis en train De lire la Bible Lorsqu'on parle Ici on parle de l'incarnation On parle On parle de l'incarnation Écoutez C'est une écriture Je vais te donner Une autre écriture Je vais te donner Une autre écriture Ah Puisque Nous sommes les enseignants Dieu s'incarne J'ai commencé par la Bible Pour te montrer Que la Bible parle De l'incarnation Et je vais te montrer Dans le Coran Si tu ne fouilles pas Si tu ne fouilles pas Je vais te montrer Dans le Coran Que Allah aussi C'est incarné Il s'incarne beaucoup Des fois Allah lui-même Mouhamad A parlé sur l'incarnation D'Allah Toute sa vie Mouhamad a parlé de ça Il a parlé C'est pas Mouhamad C'est pas Mouhamad Qui parle dans le Coran Mon frère Je te dis Mouhamad a parlé De l'incarnation L'incarnation D'Allah Ok Et puis Puis j'ai donné Une autre écriture Toujours dans la Bible Moi je suis un enseignant Lorsque Dieu s'incarne Il y a des fois Que Dieu lui-même S'est incarné Dans la nature humaine Alléluia Oui C'est ce que nous allons voir Je suis en train de te montrer Je suis en train d'ouvrir Le verset biblique Je suis en train d'afficher ça Pour les gens qui vont suivre La vidéo Même en différé Pour ne pas dire que Oh j'étais en train d'inventer Des histoires là Puisque Tu vois Nous nous parlons Beaucoup de précision Beaucoup de précision Je suis en train de te donner Donc la version de la Bible En grec Puisque Puisque nous nous lisons La Bible en grec Et dans toutes les autres langues Nous lisons Puisque Dieu nous a fait Grâce Pour enseigner Tu comprends Je vais Je vais te montrer Que même Allah s'incarne Là nous Oui Oui Nous sommes dans la Bible Dans Jean Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1 Il y a eu Une belle écu Jean au chapitre 1 Il y a Au verset 1 On dit Au commencement Etel Etel Logos Hein Là c'est le grec C'est le mot Grec Pour la parole Mais Au commencement Pourquoi vous ne dites pas C'est un grec aussi Au commencement Etel Logos Oui Etel Logos Était Avec Dieu Etel Logos Était Dieu C'est la parole Oui Dans Jean au chapitre 1 Et on descend On va tout droit On va tout droit Au verset 14 Au verset 14 On nous dit Le Logos S'est incarné Le Logos S'est incarné Pasteur Oui Ils n'ont pas écrit ça là-bas Ils ont écrit ça Le Logos S'est incarné J'ai la version Quel chapitre ? Jean 1 verset combien ? Jean 1 verset 14 Et la parole a été faite chère Et elle a Ils n'ont pas dit Dieu s'est incarné Ils ont dit La parole a été faite chère Qu'est-ce que ça Je suis en train de te lire Attends Je suis en train de te lire La Bible en grec On dit Le Logos S'est incarné Incarné La SS en grec Pasteur Je suis en train de te donner Maintenant le cours de grec Le Logos S'est incarné Tu veux que je te donne Dans l'art de l'exégez Si vous avez fait L'élogie pastorale Dans l'art de l'exégèse Quand vous êtes en face D'un verset ambigu Les versets clairs Viennent expliquer Les versets ambigu L'art de l'exégèse 2 Lorsque le personnage central D'une information D'une information Claire Tous les versets ambigu Qui viennent Doit expliquer A la lumière Du verset clair Vous avez repris Et la parole Les versets Parc Oui Vous avez Quelle Bible là-bas J'ai la Bible Lui c'est qu'on révisé J'ai la Bible En grec Non pasteur Mais écoutez Toi tu as quelle version De Coran là Quoi Tu as quelle version De Coran Il y a quelle version C'est quelle version De Coran Que tu as là Version quoi Il y a pas de version Il y a pas de version Je sais pas de quelle version Vous parlez Ou bien il y a combien De version Non non Il y a combien de version De Coran Que tu as Quelle seule version Mais c'est ça C'est ça Le nom de la version C'est quoi C'est comment Le Coran C'est quelle version Le 5 Coran Et la traduction En langue française Du sens De ce verset Oui Qui a écrit ça Qui a traduit ça Le nom c'est qui Hein C'est ce C'est ce C'est ce Qu'on vous cache Le Coran Le Coran Il y a plusieurs Versions de Coran Plusieurs Attendez J'ai d'en Montrer ça Aux téléspectateurs Qui nous suivent Puisque les gens Des fois Ils se trompent Vous voyez Là ce sont Les traductions De Coran Plusieurs versions Il y a par exemple La traduction classique Du verset On sort du sujet Pasteur Mais écoutez Je t'ai dit Regardez Regardez Ce que je suis dit De la Bible Attends Jean 14 24 Attends Attends C'est quelle version De Coran Toi tu vas parler De Louis Segon Révisé Toi c'est quelle version De Coran révisé C'est quelle version De Coran révisé Que tu l'es Parce qu'il n'y a pas Une version De Coran révisé Chez vous Non non Si tu ne connais pas Je vous pose la question Si vous vous enflammez Attends Pasteur Attends C'est quelle version De Coran révisé Que tu veux Puisqu'il y a Plusieurs versions De Coran révisé Il y a Plusieurs Bon Donnez Je vais te donner 20 Tout de suite Oui Je vous écoute Pasteur Le Coran Est révisé Chaque année Chaque année Oui Je vous Je vous Donnez Vos preuves Le même Sors du thème Pasteur Non non Écoute Moi je suis là Pour te faire Quitter de l'islam Et si tu parles Avec moi petit à petit Comme nous parlons Doucement Oui Tu vois Qui était l'islam Pasteur Oui Tu me dis Je lis Lui second révisé Pasteur Tu dis Je lis Lui second révisé Moi je te demande La version De Coran Quelle version Pasteur Oui Pasteur Oui Je me dis Dans Jean 14 24 C'est lui Qui ne m'aime pas Ne garde Oui ma parole Et la parole Que vous entendez N'est pas de moi Mais du Père qui m'a envoyé Pasteur Vous aimez Jésus Non Quand il y a une parole Où Jésus a dit Jésus Vous rentrez dans Incarnation Il a dit L'incarnation Dans la Bible Vous essayez d'éprouver Ok Je vous Incarnation Vous parlez De Romain 9 Pasteur Même l'apôtre Paul Ne croit pas Que Jésus Est Dieu Pasteur Donc montrez Une parole Sans De la bouche De Jésus Vous l'aimez Ou il dit Je suis Dieu Par exemple Moi Quand j'aime Jésus Jean 14 24 Celui qui m'a donné Garde Pour mes paroles Il dit Dans Jean 5 Verset Je n'ai plus rien Faire de moi Même C'est Pasteur Vous savez Ce qui veut dire Rien Dans le dictionnaire Rien Ça veut dire Rien Je ne peux même pas Manger Je n'ai plus rien Faire de moi Même Selon Que j'entends Je juge Et mon jugement Est juste Je ne cherche pas Ma volonté Mais pasteur Mais la volonté De celui Qui m'envoyait Vous cherchez Même Jésus A être votre dieu Pasteur Non vraiment Non 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 Ecoute 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 Moi je te parle Sur ce que je te parle Je te montre Donnez le verset Quoi? On est sur la divinité De Jésus Pasteur Oui On est parce qu'entre La Bible Et le Coran Quelle est La parole De Dieu Ça c'est un autre débat Peut-être On fera après Oui Oui Mais actuellement On est sur la divinité Absolument Absolument C'est ce que je suis En train de te montrer Je suis en train de te montrer Je te posais la question J'étais en train de te poser La question C'est quelle version De Coran Que tu es en train De lire là C'est quelle version? La version de la version Du Coran C'est écrit là Devant ton Coran Il n'y a plus de Et où ils écrivent? Ils n'ont pas écrit Devant mon Coran Voilà mon Coran ici Il n'y a pas de version Non, non La maison qui a publié ça Il était à quelle page? À quelle page? À quelle page? Dès qu'on ouvre Où? Je ne vois rien La première page La première page Puisque Puisque vous Attends J'ai eu Un Coran Ici On dit Le Coran Révisé L'édition Du Coran Révisé Yossouf Allez Il y a plusieurs Corans Il y a le Ouarich Il y a le Havs Il n'y a pas Plus d'un Coran Pasteur Non, non Il y a un seul Coran Non, c'est faux Mais Mouhamad Le même a dit Il y avait sept Corans Il y avait sept Corans Mouhamad Allez, sept Corans Il y avait sept Pasteur Montre-le-moi le passage Mouhamad Allez A dit qu'il y avait sept Corans Je vais te donner Mouhamad Pasteur Montrez le passage Non C'est le Coran Révisé Il y a plusieurs Corans Mouhamad Le même a dit C'est Que Alain lui a donné Pasteur Alain lui a donné Sept Corans Oui Pasteur Il y a un seul Coran Il y a plusieurs Tradictions du Coran Non, non Alors que la Bible Révisé Pasteur Le Saint-Esprit Il ne s'agit pas Vous avez le Saint-Esprit Non Le roi Salomon Disait dans Proverbe 18 Verset 13 Un sensé Un homme qui répond Avant d'avoir écouté Il fait acte De folier S'il y a la confusion Après le sac Quand vous parlez Je vous écoute Pour mieux vous répondre C'est pour ça Je vous écoute De plus Pour mieux vous répondre Je dis Il y a une seule Version du Coran Mais plusieurs Tradictions Alors que la Bible Il y a la Bible Éthiopienne Non 84 livres Non, non Il n'y a pas de Bible Éthiopienne Il n'y a pas de Bible Éthiopienne Non, ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Merci Pasteur Attends Merci Pasteur Merci Pasteur Il vous faut être Pasteur La Bible vient des Juifs La Bible vient d'Israël Des Juifs Il ne faut pas La Bible Il n'y a pas de Dieu Ça vient des hommes Puisque Dieu a utilisé Les prophètes Jésus a dit Les saluts Viennent des Juifs Merci Pasteur La Bible ne vient pas des hommes Jésus a dit Les saluts Viennent des Juifs Il ne faut pas Le dire La Bible Éthiopienne Vous êtes Juifs Parce que Oui Pasteur C'est comme si L'Afrique du Sud Publiait une Bible On dit La Bible Sud-Africaine La Bible Allemagne La Bible Française La Bible Soudanaise La Bible Sénégalaise Là ce sont Quelle est la vraie Bible Quelle est la vraie Bible La Bible des Juifs Je note Quelle est la vraie Bible Dites ça Vous êtes un autre Quelle est la vraie Bible Oh Attends 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 Toi tu me dis Il y a une Bible éthiopienne Moi je veux te dire Il y a la Bible somalienne Donc si on a imprimé Une Bible en Éthiopie Ce n'est pas leur Bible C'est la Bible des Juifs Qu'on a imprimé Dans la langue des Éthiopiens Il y a la Bible Jérusalem Vous savez ça Non non Attends La Bible Jérusalem C'est en quelle langue Oui C'est en quelle langue C'est en quelle langue C'est très bien français Mais c'est en quelle langue C'est pour cela Que je te demande La version là Que tu lis C'est quelle version La version De quelle Bible Que j'ai lu Le Coran là Que tu lis C'est quelle version Il n'y a pas de Attends Je te donne Un hadith Ça c'est Le hadith De Mohamed Qui a dit Sunan Abi Daoud Numéro 14 78 Ça c'est Mohamed Qui parle Qu'il avait laissé 7 Corans 7 Sunan Abi Daoud Obey Ibn Kaab Obey Ibn Kaab C'était un Juif Un compagnie de Mohamed Le prophète Le prophète était présent A la piscine De Banu Mohamed était parti A la piscine Il avait beaucoup Nager dans des piscines Le prophète était présent A la piscine De Banu Gifa Gabriel Vint à lui Et lui dit Allah vous a ordonné De faire lire Le Coran A votre communiqué Dans un seul Arouf Dans un seul Arouf Le prophète a dit Je demande Allah son pardon Ma communauté N'a pas la force De le faire Il est ensuite Venu pour la deuxième fois Et lui a dit La même chose Juste ça c'est Qu'il atteigne 7 Arouf Donc le Coran A été révélé En 7 Arouf Ensuite Allah vous a commandé De faire lire A votre communauté En 7 Arouf Quel que soit Le mot de lecture Donc le Coran A été imprimé De 7 manières 7 manières Il y a 7 manières 7 Arouf Il y a 7 Corans Il n'y a pas Une seule version Ça c'est Mouhamad qui dit ça Oui Ok D'après votre compréhension Oui Ok Revenons Oui Où Jésus A-t-il dit Je suis Dieu Mais Jésus dit Celui qui ne m'aime pas Ne garde point ma parole Jean 14 Vous aimez Jésus Non Oui Ou bien vous ne l'aimez pas Gardez sa parole Oui Pasteur Gardez sa parole Oui Montrez le passage là C'est ça que je veux Je me convainc ici Oh Attends Je me convainc Je me convainc Je me la parole de Jésus J'aime Jésus Je ne sais pas les autres Non Tu ne connais pas Jésus Tu sais Tu sais pourquoi Je t'ai dit Je suis en train de t'enseigner Si je te donne beaucoup de matières Tu vas exploser Je suis en train de te détruire A petit peu Ok Tu vas exploser Ok Ok Pasteur Tu vas exploser Actuellement je sens la bombe ici Tu vas exploser Pasteur Je dois te montrer Petit à petit Vraiment Je ne comprends pas Pasteur Montrez le passage Hé Ça c'est dur C'est compliqué ça Montrez le passage Montrez le passage Ok Où Jésus a-t-il dit Je suis Dieu Est-ce que tu as Tu as un Coran Où Allah vous a dit Que je suis Dieu Un seul verset De Coran Là où Sourat 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 2 Sourat 2 verset 255 Ah ok On va partir Al-Kursi Sourat 2 verset 255 Là c'est Là c'est L'un des versets C'est le plus comique De l'islam On va voir ce que dit La Sourat Ayat Al-Kursi Ayat Al-Kursi Sourat 2 verset 255 On va y aller C'est pas Ayat Al-Kursi C'est Al-Bakara C'est pas Ayat Al-Kursi C'est Ayat Al-Kursi C'est le verset de la chaise Oui Le verset de la chaise D'autres disent C'est du trône Ce n'est pas le trône Le verset de la chaise Oui oui C'est la chaise Sourat C'est pas la sève C'est la vache C'est pas la sève Non non C'est la vache Je dis Kursi Si Ayat Al-Kursi Kursi c'est la chaise Bakara c'est la vache Mais Kursi c'est la vache Non non Kursi Kursi c'est Parce que j'ai dit Sourat 2 Verset 250 Ok Tu as dit Tu as dit Que dans la Sourat Tu as dit Sourat 2 Verset 255 Tu dis Que Allah Il a dit Je suis Dieu Hein Mais lisez Parce que Ok Surat 2 Verset 255 Allah Point de divinité À part lui Qui parle Qui parle ici Qui dit lui Qui parle ici Quoi Qui est en train Qui est en train De parler Dans cette Sourat À part lui Il n'a pas dit À part moi Ou bien je suis Il a dit À part lui C'est qui Qui parle Hein Le Coran Qui a révélé Le Coran Pour faire Mouhamad Oh Vous connaissez Pas le Coran Vous allez Vous allez nous enseigner Et puis vous me posez Question Attends Vous dites Que vous mettez Je t'ai demandé Un verset Là où Allah Vous a dit Que je suis Dieu Oui mais qui Tu me donnes Attends Vous montez C'est qui Attends Dans la Sourat Ici Qui dit Point de divinité À part lui Lui c'est qui Hein Qui Qui a dit ça Ils ont dit quoi Allah Ils disaient Allah là d'abord Mais qui parle ici Qui parle dans la Sourat Ici Puisque toi Tu m'as demandé La Sourat Le verset Attends Sois calme Sois calme Sois calme Tu sais comment Est-ce que moi Je tue le musulman Tu sais comment Est-ce que je vais Tuer ta foi Dans l'islam Tu m'as posé La question Un verset Là où Jésus Dit de sa propre bouche Maintenant moi Je te demande Un verset Là où Allah A dit De sa propre bouche Là où il vous a dit Toi tu me donnes Sourat 2 de 5 2 de 5 Ici on nous montre Que ce n'est pas Allah Qui parle Puisqu'il dit Point de divinité À part Louis 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 c'est qui Si tu me dis Moi Si c'était moi Je peux comprendre Puisque Voilà ça y est Je n'ai pas Vous explique Pasteur Oui Pasteur Explique Pasteur Vous pouvez la Sourat La même Sourat Oui Verset 90 Verset 90 Verset 90 Sourat 90 Verset 97 On y va Je connais très fort Ces histoires Je suis spécialiste Dans ces histoires Ici Verset 97 Ok Tu peux lire Tu peux lire Allô ? Oui je veux attendre Qui dégrave Qui dégrave Les messages Qui sont Au grâne Les guides Et des greuses Dit Qui dégrave Qui dégrave Les gens Qui dégrave Qui dégrave Les gens Seigneur, c'est l'ange qui vient apporter le message au prophète Mohamed. Donc il dit Allah, point de divinité à part lui. Quels sont les loges, parce qu'il dit que le courant n'est pas à tomber le bif. C'est pas la même chose. C'est pas la même manière de révéler la chose. C'est pas la même chose. Si vous voulez comprendre, apprenez l'histoire même, comment c'est venu. On a dit non, c'est pas Allah qui a parlé. Parce que quand même... Non, 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 non. Attends. Si c'est... Mon assertion était que si c'est Allah qui parlait, il a dit, il a dit, c'est moi. Puisque c'est vous les musulmans, c'est vous les musulmans qui aviez commencé par nous dire on doit vous donner un verset là où Jésus dit je suis, je suis Dieu, adorez-moi. Vous commencez à... Mais maintenant, comme moi je suis spécialiste de détruire les musulmans, je vous ai posé la question de me montrer un verset là où Allah parle, il utilise le pronom personnel je, je, je. Maintenant, tu me donnes la sourate de verset de 97. Il dit, dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui. Bon, écoutez, parlez-moi de je. Mais Gabriel a été raconté. hein, c'est lui. Donc, 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 les paroles du Coran, ce n'est pas Allah qui parle, ce sont les paroles de Gabriel, n'est-ce pas? Il a entendu ça de qui? Donc, vous avez lu le verset 97. Hein? On dit une preuve émanant de ton Seigneur. On dit une preuve émanant de ton Seigneur. De ton Seigneur. Ah! Ton Seigneur. OK. Maintenant, c'est ainsi que je... Paul aussi nous a parlé de la part de son Seigneur, Jésus. Il nous a dit que Jésus... OK. Maintenant, il a... Il a dit quoi? De son Seigneur, c'est ça? Oui. Ou bien Jésus a dit... Il a dit quoi, par exemple? Jésus a dit quoi? Attends, attends. Ou bien Paul a dit quoi? Tu m'as dit qu'il a parlé de la part de... Maintenant, moi, je te donne une écriture là où Paul a parlé au son Seigneur dans Romain au chapitre 9 au verset 5 là où il dit que Jésus est Dieu. Et puis ça... Rappelle-toi, je te dis que c'était juste l'introduction. J'ai beaucoup d'écritures pour te prouver que Jésus est Dieu. Maintenant, là, c'était juste... Parce que je me montrais... Une écriture... C'est vrai, vous, tout le monde, tout le monde. Romain 9, 5. Romain 9, 5. On dit que le Christ, il est Dieu béni éternel. Ça ne veut pas du tout. Ça ne veut pas du tout. Ça n'est pas du tout. Quoi? Quoi ça? Non, mais c'est... Ça n'est pas du tout. Micro, micro. Arrangez votre micro. Romain 19. Romain 19. Oui. Romain 19. Romain 19. Mon frère, tu fais des gymnastiques, donc, gymnastique mental. Je suis en train de t'exercer à réfléchir. Tu vois qu'il t'aime l'islam. Puisque... Mais, parce que... Tu m'as dit que l'ange Gabriel a parlé... Parce que là, vous n'aimez pas Jésus. Parce que vous n'aimez pas Jésus. Comment ça? Il y a doute de ça. OK. On y va? Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Ah. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. C'est un pasteur. OK. Et puis, il va vous poser trois questions. Il va vous poser trois questions. Pourquoi pas 20 questions? Il va vous poser trois questions. Vous allez répondre, pardonnez. Trois questions. Posez même 25 questions. De poser. OK. Et attends, attends. Les musulmans nous posent toujours des questions. Mais nous, nous sommes là pour répondre. Oui. OK. Bien compris. Pasteur. Oui. Paul dit dans 1 Corinthien 8, verset 5. 1 Corinthien 5, verset 8, pardonnez. Oui. Cependant, il y a plusieurs qui ont appelé Dieu dans le ciel. Oui. Il y a plusieurs qui ont appelé Dieu sur terre. Mais à moins, parmi ces temps de Dieu, il existe un seul. C'est vrai Dieu. Il voulait savoir ma première question. Oui. Jésus occupe quelle position? La deuxième question. Oui. Jésus était-il Dieu dans le ventre de sa mère? Ou bien c'est quand il est sorti, il est devenu Dieu? Avec preuve biblique. Troisième question. OK. Jésus dit dans Marc 13, verset 29. En ce qui concerne le jour ou l'heure de la fin du monde, là, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus est un Dieu pour vous. Ignore-t-il le jour de la fin du monde? Voici mes trois questions. C'est pour cela que je vais retourner à l'écriture que je t'ai donnée. Il y a 30 minutes maintenant. Je t'ai dit que la parole s'est incarnée. Jésus est venu sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il est né comme un homme. Il s'est incarné et il est devenu comme l'un de nous. La parole s'est faite chair. On dit la parole s'est incarnée. Là, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 14. On dit le logos s'est incarné. Le logos s'est incarné. Et toi qui me disais toujours de te donner la version grecque, on dit Pour dire que la parole s'est incarnée, le logos s'est incarné. C'est Dieu qui est venu comme un homme. Comme un homme. C'est confirmé aussi. C'est confirmé aussi. Je te donne une autre écriture. Parce que la parole n'est pas Jésus. La parole quoi? Je vous écoute. Je vous écoute. La parole n'est pas Jésus. La parole n'est pas Jésus. Mais la manifestation de la parole est Jésus. Donne l'écriture. Psalm 33, verset 6. Pour comprendre, même lui c'est bon. Wait a minute. Attends. Tu as dit que Jésus c'est la manifestation de la parole de Dieu. Donne-moi le verset là. On dit Jésus est la manifestation. Puisque je vais même te tuer avec ton Coran. Jésus est appelé Calimat Ola. Calimat Ola. La parole de Dieu. C'est la seule personne, la seule personne qui soit avec la parole de Dieu, c'est Jésus. L'unique personne. Pasteur, c'est faux. Pasteur, c'est faux. Ok. Prenez le chapitre. Après le chapitre, lisez encore. Pasteur, moi, il faut même me répéter ça, pasteur. Attends, attends. La seule, je vais répéter. Attends, je vais répéter ce que j'ai dit. La seule personne qui ait la parole de Dieu, c'est Jésus. La seule et une personne qui soit, la seule personne qui soit la parole de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, on dit le logo. Contre le chapitre, pasteur. Quoi ça? Ça ne veut pas dire ça, pasteur. Oui, ce goût. Pour comprendre, il y a la note explicative K, pasteur. Donne-moi les versets bibliques. Ne me donne pas note explicative K, B, ici. Donne-moi la Bible. Pasteur, vous lisez la Bible, un théologien. Et puis, vous comprenez la Bible plus que l'auteur, quoi. C'est vous, c'est là que j'étais... Je ne comprends pas si c'est ça. Tu dis l'auteur. Je ne comprends pas si... Oui, oui, 8 secondes, c'est lui qui a rassemblé la Bible. Et c'est lui qui a dit de pardonner. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pasteur, on dit 8 secondes, non. C'est lui qui a rassemblé tout ça, non. Le Coran-là que tu lis, le Coran-là que tu lis, qui a imprimé ça? Imprimé comment? C'est pour cela que je t'ai posé, je te fais réfléchir. Je te fais réfléchir. Ah, c'est là, mec. Le Coran que tu lis là, il y a un nom. Il y a le nom des gens qui ont interprété ça. Si tu vois la première page du Coran, si tu ouvres... Pasteur, ce n'est pas des noms. Ce n'est pas des noms. Ce n'est pas comme dans votre Bible, j'écris Mathieu. Mais Pasteur, ne me sortis pas. Non, non. Pasteur, pasteur. Tu vois mon... Pasteur, arrêtez. Attends. Arrêtez. Attends. Je vais montrer le Coran que moi j'utilise. Le Coran que j'utilise, il y a le nom de la maison d'édition. Le Coran que moi j'utilise... Attendez. Je vais montrer ça au téléspectateur. Pasteur, vous sautez. Comment ça fait ? C'est déclarable. Le projecteur... Ah, voyez-vous. Le Coran que j'utilise, il y a le nom de la maison d'édition Et le nom de la personne qui a interprété ça ? Je m'entends. Je m'entends. Hein ? Je m'entends. Tu vois ? Ok, Pasteur. Pasteur, je vais vous rappeler le soir, pardonnez. Non, non, non. Il est mauvais, tel que papa, Denis. Ah, ok. Il ne faut pas fouiller mon frère. Puisque moi je t'ai dit que... Jamais. Si tu continues... Jamais. Vous pouvez vous... Vous n'allez pas trouver ça, Pasteur. Attendez. Attendez. On a fait une heure. Dans une heure, je n'ai fait que planter le décor. Puisque peut-être tu es né dans l'islam. Tu as fait beaucoup d'années. Alors je ne peux pas dans une heure te faire quitter de l'islam. Mais j'ai semé l'esprit de discord qui va te pousser à quitter l'islam. Et je te promets si tu continues à parler de moi... Voilà, c'est ça que je veux. Dans deux mois... C'est ça que j'ai vu, Pasteur. Dans deux semaines... Pasteur, c'est ça que j'ai vu. Attends. Voilà. Attends. C'est ça. Et puis, vous n'avez pas encore prouvé. Vous prenez des pensées. Et puis, les mêmes chapitres vous contredis. Après. Mais toi... Comment il est Dieu. Et puis, Dieu le ressuscite. C'est logique. C'est ça. Je parle de l'incarnation. Pasteur, Romain 19. On dit... On dit Dieu l'a ressuscité. C'est ça l'incarnation. Pasteur. Je te parlais de l'incarnation, n'est-ce pas? Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Il veut dire incarnation. Mais je t'ai parlé de l'incarnation. La parole, lorsque tu dis Dieu l'a ressuscité. On n'a pas juste ressuscité. Oui, oui. Il s'était incarné. Il a... Mais pas ça, le passage dit quoi? Romain 19 dit quoi? Ouais. Mais c'est ça que je dis... Romain 19 dit que Dieu l'a ressuscité, non? Absolument. Absolument. C'était la parole. Mais oui. C'était le Logos qui s'était incarné. Maintenant, il est devenu comme un homme, comme nous. Le Logos s'est incarné. OK. Le Logos s'est incarné. Il a diminué Jésus, non? Oui. C'est quel Dieu qui a ressuscité? Puisque le Logos est déjà dans Jésus. C'est quel Dieu qui l'a ressuscité? Amen. Amen. C'est ce que j'étais en train de te dire dès le début. Oui. C'est quel Dieu qui l'a ressuscité? Donc, il y a deux dieux. Donc, lorsque Yahweh, Yahweh, Jérôme s'incarne dans la chair humaine, on l'a appelé Jésus. Oui, oui. Et c'est ainsi qu'il disait chaque fois que, lorsqu'on parlait de Jérôme et de Jésus, c'est la même personne. C'est ainsi qu'il dit que, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes un. Donc, c'est la même personne. Pasteur, ça ne voulait pas... Il ne parlait pas d'Esta, Pasteur. Non, 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 attends. Ne prenez pas des pensées. Attends. Pasteur, avant s'appeler Pasteur, ne vous en faites pas. Le soir, même. Le soir, à quelle heure? À quelle heure? À 18h. Non, non, tu sais, moi, je t'ai dit que le soir, j'ai normalement culte. On a un programme de culte de l'église à partir de 18h. Je vais à l'école. Là, chez vous, c'est 16h. Ici, c'est 18h. Si tu veux bien, demain... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais dit ça. Demain, ok. Demain, les après-midi, ça sera bien. Demain, à partir de 12h, 13h. Ok? Ok. Ok. Salom à tous, tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, ils peuvent nous contacter à ce numéro ici pour le débat. Puisque notre frère, toi, Saïd, Saïd, tu vas quitter l'islam dans deux semaines si tu continues à débattre avec moi. Je vais te démontrer, je vais te faire beaucoup de démonstrations, petit à petit, tu vas quitter l'islam. Merci beaucoup. Shalom. Alors, Saïd, nous te disons au revoir, on va se rencontrer à la prochaine pour un autre débat, mais tu vas quitter l'islam, puisqu'on va te faire des démonstrations. Ok? Merci beaucoup et shalom. Merci beaucoup.